Alors que nous sommes ici dans l'église Saint-Nicolas de Villers-Cotterêts, on peut s'interroger sur la relation qui existe ici en ces lieux, entre la musique bien sûr, mais également ce château, ce château qui dans quelques mois et années bientôt sera la cité internationale de la langue française. Mais revenons sur le château de Villers-Cotterêts. Nous sommes ici en face d'un château médiéval bien sûr, transformé par François Ier qui y signe cette fameuse ordonnance qui fixe ici l'emploi et l'usage de la langue française dans la justice et l'administration. Mais très vite ce château se transforme, François Ier disparaît au profit d'une autre histoire qui commence en 1661 lorsque Louis XIV offre en appannage à Monsieur, frère du roi, le château qui devient ainsi la propriété des ducs d'Orléans. Le XVIIIe siècle est donc pour les Orléans, ici à Villers-Cotterêts, l'occasion de réaffirmer l'emploi de cette maison en une maison de plaisance qui va résonner bien sûr aux accents de tous les plaisirs, parmi lesquels bien sûr le premier, celui de la chasse et de la relation avec la forêt de Retz. Néanmoins, il faut quand même signaler les grandes figures des ducs d'Orléans. Le premier, bien sûr, celui qui devient duc d'Orléans en 1701, Philippe d'Orléans, grande figure de ce début du XVIIIe siècle qui a quand même appris la musique avec Marc-Antoine Charpentier qui a peint, composé, bien sûr vécu. On le connaît bien sûr plutôt parce qu'il fut le régent pendant la période de la jeunesse de Louis XV. De 1715 à 1723, il fréquentera assez peu Villers-Cotterêts. D'ailleurs, Saint-Simon ne s'y trompe pas. Saint-Simon, lorsqu'il évoque les dangers de la politique du régent, celui-ci n'hésite jamais à lui répondre que, eh bien ma foi, il finira par venir planter ses choux à Villers-Cotterêts. Ce grand amateur d'art, ce grand collectionneur, une collection fabuleuse de tableaux, donc amateur de musique, amateur de comédie aussi, qui, bien sûr, va céder la place à un petit-fils qui marquera peut-être encore davantage l'histoire du château de Villers-Cotterêts. Louis-Philippe d'Orléans, petit-fils du régent, va marquer de son empreinte cette grande demeure qui fut la demeure royale de François Ier en la transformant. C'est lui qui fait tracer cette grande allée que l'on dit royale et qui va de la façade nord du château de François Ier jusqu'à la route du Fête, être cette grande voie qui marque la liaison entre le château et la forêt giboyeuse. Il a même imaginé à un moment donné que cette grande allée serait un grand canal et que jusque Vivière, ce très long bassin serait une liaison particulièrement élégante pour sa demeure. Néanmoins, c'est trop coûteux et il abandonne ce projet. Ce projet, bien sûr, il est marqué par d'autres. C'est lui qui fait percer les nombreuses fenêtres qui ornent les façades et font dialoguer cette maison avec son paysage environnant. C'est lui qui fait construire une salle de comédie. C'est lui aussi qui fait construire cette longue aile du jeu de paume que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs dans cette épure du château de la fin de l'Ancien Régime que le Centre des Monuments Nationaux aménage la cité internationale de la langue française au moment où je vous parle. Mais c'est vrai aussi que Louis-Philippe d'Orléans va être très généreux. On sait qu'à la fin de l'Ancien Régime, puisqu'il va transformer ce château de 1752 jusqu'à 1785, il va aussi mener grand train, être très fréquemment à Villers-Cotterêts et que la maison va ainsi vibrer au rythme des très nombreux invités qui vont séjourner dans les très larges appartements très profondément aménagés dans l'ancienne demeure royale et que la maisonnée va aussi vibrer au rythme d'une domesticité très nombreuse qui va occuper de nombreuses chambres dans la cour des offices. Les mémoires des uns et des autres et à commencer par Carmontel dont les œuvres sont aujourd'hui conservées au musée Condé de Chantilly témoignent de cette époque fastueuse qui, un peu comme une cour, va faire de manière éphémère vivre Villers-Cotterêts au rythme de la présence de ses nombreux invités. Et beaucoup s'en souviennent, Madame de Jean-Lys, par exemple, évoquera dans ses mémoires ces moments passés à Villers-Cotterêts. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire deux autres témoignages. Ils sont particulièrement éloquents sur ce qu'était Villers-Cotterêts au XVIIIe siècle. Ainsi, dans les lettres à Isabelle de Charrière, la belle de Zeuden, le chevalier d'Ermanche raconte et décrit ainsi son séjour en 1766 à Villers-Cotterêts. Si vous connaissiez seulement Villers-Cotterêts, qui est la demeure de plaisance du duc d'Orléans, vous jetteriez à la mer tous les palais hollandais. On n'y trouve pas de si belles tulipes, mais c'est le palais du bonheur. Nous y sommes souvent 70 personnes à coucher, chacun dormant dans un délicieux appartement où chacun peut avoir, s'il le souhaite, un petit repas en privé et à toute heure. Ah, comme vous seriez merveilleuse, Agnès ! La grosse dame Dusson y tient son coin. On joue la comédie, et puis du canevas, et puis on fait des cafés. Ah, la jolie chose que c'est café ! 30 petites tables dans un grand appartement bien éclairé. Des abbés, des originaux, des poètes, des voyageurs, des auteurs. Madame Dusson et la cafetière, chacun demande ce qu'il souhaite. Et Dusson et ses serviteurs entabliers improvisent une scène et on raconte des nouvelles, un autre, une histoire. Ceux qui sont des chanteurs accomplis montent à l'orchestre et chantent. C'est un peu analogue local. Il y a des pièces de théâtre et de la danse et des parties de chasse et des jeux. Le docteur Tronchin, qui fut le médecin du duc d'Orléans, dans sa correspondance avec sa fille lorsqu'il raconte les événements du mariage du duc de Chartres avec la demoiselle de Bourbon-Pintièvre en 1766 également, raconte. Je suis arrivé sans accident à 11h du matin à Villers-Cotterêts et j'ai trouvé dans la première cour 400 hommes sous les armes avec tous les drapeaux du royaume de Soissons. C'est pour fêter la bienvenue de notre jeune duchesse qui est arrivée hier au soir à 10h. Elle est descendue à la porte du jeu de paume. On avait fait un bosquet pour lui donner fête champêtre de la façon de Carmentel. Le sujet en était l'innocence et les douceurs de la vie champêtre. Découplé très joli, dans un style très simple de collet, musique de Montsigny, rien n'y manquait. Monsieur le duc d'Orléans n'avait encore la tête toute tournée en me le racontant. Ce que j'ai vu ce matin de plus joli, c'est 24 jeunes filles de Villers-Cotterêts de 15 à 16 ans, vêtues de blanc et de rose avec des houlettes à la main, accompagnées de musiques charmantes. Elles m'ont paru très jolies pour n'avoir pas été choisies à quelques lieux à la ronde dans le royaume de Soissons. Le château de Villers-Cotterêts, superbement restauré par le duc d'Orléans, n'a jamais été aussi animé. Tantôt on court le cerf ou le sanglier dans la forêt de Retz, tantôt on chasse le lièvre dans le petit parc qui avoisine le parterre. Les femmes ont cabriolé les hommes à pied. Le soir, à l'issue du souper, qui est 150 couverts, sans compter les extraordinaires, il y a balles, jeux, concerts. L'orchestre du prince de Conti renforce celui du duc d'Orléans. Il n'est question que de répétitions, de costumes à essayer, car on s'apprête à inaugurer la nouvelle salle de spectacle. Madame de Montesson a jeté son dévolu sur la Gabrielle d'Estrée de Sauvigny. Ainsi peut-on se remémorer ce que fut un XVIIIe siècle extrêmement brillant, éminemment culturel, parfois un peu dévot, ici à Villers-Cotterêts. Sous-titrage Société Radio-Canada